Salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est Zachary et aujourd'hui je suis dans un endroit un petit peu différent je suis pas dans mon studio mais je suis dans le studio de monsieur Kevin Lika qui est juste derrière la vitre ça fait bizarre on n'est pas face à face mais ça va Kevin ? Ouais ça va super et toi ? Bah ouais je suis super content de faire cette cette vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui c'est une vidéo qui s'adresse aux batteurs parce qu'on va parler de caisse claire aujourd'hui on va parler de caisse claire en métal le centre de la batterie avec la grosse caisse on a fait une sélection de plusieurs matières ouais donc on a du métal l'acier on a du cuivre du laiton du bronze et de l'aluminium donc on a une petite sélection de quatre caisses claires avec quatre métaux différents on a choisi de prendre quatre marques différentes également pour parler de plusieurs marques à la fois c'est à peu près toutes les mêmes tailles si je me trompe pas elles sont toutes en 6 et 6 et demi c'est vraiment la caisse claire en 14 donc la base alors pour que cette vidéo elle parle à tout le monde on a décidé de comparer les différentes caisses claires avec trois réglages différents les trois réglages les plus utilisés le réglage médium donc le réglage un peu standard un peu garage band si on peut dire le réglage tendu donc caisse claire très tendu et le réglage fat parce que nous on est des aficionados du réglage fat et du réglage vraiment détendu et pour cela on a utilisé le tune bot donc c'est un accordeur comme toutes les guitares ou autre ouais mais pour la caisse claire enfin pour la batterie du moins et elles sont toutes réglées pareil vous allez voir et sonne un peu différemment chacune parce que vous aussi messieurs les batteurs s'il vous plaît accordé vos instruments c'est super important il ya il ya beaucoup de préparation il ya beaucoup de temps à passer dessus sur l'accordage mais ça sonne vraiment super bien et ça ça change la donne dans un enregistrement ou dans un live et du coup c'est parti on va lancer le test donc on va essayer la première caisse claire et la première caisse claire c'est c'est une tamas tarphonique en acier en 14 par 6 l'acier c'est un peu le métal du coup le plus répandu sur marché des caisses claire j'imagine exactement bon mais parfait allez let's go sur la tamas on va faire un petit crostique allez c'est parti on va faire un petit tour aussi sur la caisse claire sans timbre ok avoir vraiment ce sont là ça sonne bah c'est cool c'est vraiment on a on a déjà entendu ce sont là sur des c'est le son que c'est le son qu'on a entendu partout c'est le son c'est le son qu'il est important d'avoir quand même dans son set je pense carrément on change de snare et on passe à la deuxième du coup deuxième essai on prend la caisse claire pearl 106 tonnes 14 par 6 et demi c'est une caisse claire en laiton en laiton ok donc là comme tu dis on est sur une caisse claire en laiton qu'est ce que c'est les avantages sans même l'essayer du laiton par rapport à l'acier ou les inconvénients qu'est ce qui change par rapport à l'acier alors c'est une caisse claire qui a beaucoup plus de projections donc voilà c'est la caisse claire de rock par excellence ok et du coup je reprécise qu'on a fait exactement les mêmes réglages sur toutes les caisses claire donc elles sont accordées pareil pour que vous ayez vraiment une comparaison qui soit très authentique et très fidèle eh bien c'est parti on essaye du coup la pearl j'essaie pareil en cross stick allez ah déjà j'adore le son crustique il est super il est super tight super défini ouais il est défini il est droit il est direct c'est cool c'est quoi ton ressenti à froid sur cette caisse claire par rapport à la thama d'avant à froid je dirais beaucoup plus confortable plus confortable même si elle résonne un peu plus je sais pas il ya un truc je pense c'est personnel mais ça me ça me plaît plus c'est peut-être plus mon style je dirais ok ça sonne super bien on c'est peut-être un tout petit essai sans le timbre pour l'avoir un peu naturel aussi ok ok donc là on effet sur la pearl en laiton et on va enchaîner sur une troisième caisse claire la troisième caisse claire ce sera une grèche en bronze c'est une 14 par 6 et demi elle est très très lourde et très très belle le bon c'est vrai qu'esthétiquement c'est magnifique moi je la vois à travers la vitre là c'est quand même canon et ben c'est parti kevin on se laisse et on en parle après allez allez c'est parti ça sonne bien ça sonne super bien sous les micros c'est c'est fabuleux ouais c'est vrai que sous les micros ça rend hyper bien on s'est essayé en croustique on l'essaye en croustique c'est parti et comme d'hab du coup le petit réglage sans timbre moi perso j'adore je trouve que ça sonne hyper bien je sens par rapport aux deux caisses claires d'avant un une profondeur dans les dans les médiums graves qu'on avait peut-être moins sur les autres d'avant carrément et puis un côté un peu plus mat ouais et niveau sensation c'est vraiment très très confortable après voilà c'est du c'est du détail parce que on les accordé vraiment pareil donc les détails sont assez assez légers mais je trouve que on a plus de différence par exemple sur celle là en bronze qu'entre la laiton et celle en acier du départ petite sonorité un peu vintage en plus dans celle là aussi on passe sur notre dernier essai en réglage médium donc là on a sélectionné une caisse claire en alu qui est aussi très répandue donc c'est une sonore c'est une compresseur séries toujours la même taille toujours le même réglage donc voilà let's go qu'est ce que ça va donner oh moi j'adore ça c'est c'est vachement plus feutré c'est plus intimiste ça moins de projection je trouve exactement mais ouais c'est plus c'était plus proche de la caisse claire c'est moins énervé carrément bah l'avantage de l'aluminium c'est que il ya beaucoup moins de projection et c'est beaucoup plus contrôlé beaucoup plus feutré comme tu dis si t'as pas envie de jouer comme un gros bourrin c'est peut-être une alternative qui est pas mal aussi carrément et pour le studio c'est une arme secrète c'est vrai carrément t'es un adepte des aluminium oui c'est vrai que je t'ai beaucoup vu avec des caisses claires mat comme ça là allez on se fait un petit croustique c'est parti le côté mat du coup dans le croustique tu le ressens vachement plus c'est du coup ça manque peut-être un peu de brillant et d'attaque ouais un petit peu ben ces caisses claires là sont plutôt utilisés pour pour avoir un réglage bas je pense que celle qui gagnera après c'est vrai que en réglage fat ça peut être la petite fessée celle là donc voilà pour ce premier essai en réglage médium du coup on a entendu les caisses claires la sonore 14 par 6 et demi en aluminium ensuite il ya eu la pearl sensitone en laiton on avait fait l'atama starphonic qui était en acier exactement et la gretsch en bronze par 14 par 6 et demi ok c'est ça moi si je devais faire un mon petit coup de coeur par exemple dans cette sélection là je dirais que la mon coeur balance entre la caisse claire en bronze du coup la gretsch ouais et la dernière que tu as essayé qui est un petit peu plus mat mais la dernière je l'attends plus sur un réglage fat ouais donc je pense que ouais j'ai j'ai un petit coup de coeur pour celle en bronze d'accord ok mais je te propose qu'on fasse une tension très aiguë ok on va toutes les régler et on va écouter ce que ça donne allez nous on en a pour 20 minutes on se retrouve juste après à tout de suite 20 minutes plus tard nous sommes fin prêt nous avons réglé les caisses claires en high en aigu en réglage tendu comme on dit donc on a fait le réglage standard le réglage médium et maintenant pas sur un réglage bien tendu un réglage qui claque je précise pour le réglage tendu nous avons utilisé des moon gel c'est des petits bouts de gel qui absorbe le son qu'on pose sur la peau et du coup j'en utilise un seul pour absorber un peu les aigus ok ça permet d'absorber un peu la résonance et les harmoniques en trop de la caisse claires exactement allez bah on est reparti on se refait les quatre essais donc les quatre caisses claires dans le même ordre que la dernière fois mais avec le réglage tendu et on attaque d'abord sur la tama qui était en acier et de suite on est bien funky exactement bien funky bien claquant on se refait la même avec le crostique un peu reggae un peu dans le style ok allez c'est parti c'est cool ça sonne c'est carré en fait je trouve hyper contrôlé très contrôlé très droit ce qu'est ce qui a vraiment bien entendu ouais je trouve je la préfère aussi avec ce réglage là allez tu nous fais un petit tour sans le timbre ça sonne même sans le timbre je trouve que ça reste très contrôlé très très simple très direct ok mais nickel pour cette tama on passe à la suivante on passe à la suivante on passe sur la pearl allez let's go sur la pearl oh la pearl c'est la mitraillette c'est vraiment super confortable j'avais j'avais même plus envie de m'arrêter j'avoue il est parti il a fait je croyais il allait pas s'arrêter non franchement ça sonne donc celle là elle est en laiton on rappelle donc la pearl c'est la 106 tonnes en laiton et franchement ça a plus de projection c'est plus puissant c'est ça a plus d'impact tu nous fais un petit coup avec crumstick un peu à la anderson pack yes c'est classe hein ça brille c'est claquant c'est clinquant même c'est très très confortable et le look on aime le look le look c'est canon franchement on va pas s'étendre dessus c'est après elle est elle est bien différente niveau look des trois autres donc c'est classe c'est classe c'est puissant c'est droit on s'essaye sans le temps pour voir on va pouvoir passer sur la troisième caisse claire la troisième caisse claire c'est la grèche la grèche qui est en bronze avec sa jolie couleur rosé et ben c'est parti let's go c'est pas mal qu'est ce que tu en penses c'est beaucoup plus rock ouais c'est plus rock c'est moins hip hop c'est moins funk c'est plus rock c'est je trouve que ça se rapproche un peu plus de la tama mais avec un peu plus de puissance quand même je pense que c'est dû aux cercles moulés la grèche et la tama elles ont des cercles vraiment moulés en fond très lourd ouais du coup ça quand on joue ça a beaucoup plus d'impact contrairement aux autres qui ont des cercles emboutis tout mignon tout fin d'accord et je pense que ça se sent sous la baguette et dans le son du coup bah tu nous fais peut-être un petit test crumstick et ensuite un petit test sans timbre aussi c'est parti effectivement la grèche en réglage plus tendu je la trouve un peu plus neutre plus classique un peu plus classique quoi elle a peut-être un peu moins de charme c'est vrai allez c'est bon pour la grèche on passe sur la caisse claire sonore donc la compresseur series qui est en aluminium curieusement je trouve que elle se rapproche quand même un peu de la grèche juste avant dans le sens où elle a moins de résonance que la tama moins de puissance que la pearl t'es dans un entre deux qui est pas mal on se le test en mode croustique et sans timbre ça sonne bien son timbre là ouais ça fait très timbales ouais très timbales c'est vrai c'est pas mal pour du studio ça en c'est vraiment la caisse claire à tout faire je pense c'est très cool je pense qu'il faut tous en avoir une c'est clair bon bah nickel donc là on a fini ce ce tour avec le réglage tendu des quatre caisses claires Kev toi c'est quoi ton petit ton petit coup de coeur je pense qu'on a le même en vrai mon petit coup de coeur serait la pearl mais je sais pas il y a un truc vraiment intéressant avec avec la sonore le côté aluminium ouais on a une versatilité énorme et et ces petits moungelles sont vraiment bien non mais c'est vrai que je trouve que la la pearl la pearl elle a elle a vraiment ce cette brillance et cette attaque que tu recherches dans une caisse claire qui est vraiment tendue dans un réglage tendu mais la la sonore elle se défend bien parce que parce qu'elle est tout le temps au rendez-vous en fait quel que soit le réglage donc exactement ok on a fini pour le deuxième réglage on va passer au troisième et le réglage le troisième c'est le réglage en mode fat en mode détendu à fond et c'est le réglage que nous on aime beaucoup avec évidemment réglage très mat très rock vintage quoi et en plus là on a plein de petits accessoires pour agrémenter le son pour tuer le son donc voilà on va vous montrer ça tout à fait et nous voici pour la troisième et dernière partie de cette comparaison donc on a fait des réglages de caisse claire très fat très détendu c'est le son que moi j'affectionne beaucoup et cette fois on a décidé non pas de vous les montrer seulement en acoustique mais de vous les montrer en posant différents filtres sur la caisse claire pour les mater pour les rendre un peu plus gras donc on va utiliser un big fat snare drum qui est un film en plastique et ensuite on utilisera le mister meuf qui est un film en tissu comme ça on vous fera à chaque fois le son acoustique et les deux sons matés t'es prêt Kevin ? c'est cool c'est rock ça bave et maintenant on va la matifier avec un big fat snare drum c'est un film en plastique qui se pose tout simplement sur la caisse claire ouais c'est classe hein c'est ultra gras c'est fou comme c'est gras avec un petit film tu le poses dessus le son n'a plus rien à voir exactement et moi c'est le genre de son que j'aime beaucoup ça sonne bien en tout cas je valide la tama avec le big fat snare drum c'est trop cool ouais on essaye le mister meuf et là du coup vous avez le mister meuf de Roema c'est super pratique plutôt que mettre un bout de tissu ou un t-shirt sur la caisse claire là vous avez l'avantage de pouvoir le mettre ça se met directement ça bouge pas vous avez pas de soucis pour le faire tomber ni rien donc croyez moi mon expérience ça vaut le coup allez c'est parti on écoute ça sonne hein très pratique très vintage on a vraiment la sensation quand tu joues que tu sais que tu joues pas fort du tout qu'on a mis les préambres très proches de la caisse claire et c'est hyper vintage ouais ouais c'est très très vintage c'est tout défini la tama elle sonne bien là ouais c'est cool hein super intéressant voilà donc pour la tama en acier on va passer comme d'habitude sur la pearl en laiton la sansitone et la pearl qui avait remporté quasiment haut la main le réglage tendu maintenant on l'essaye en complètement détendu en fait c'est parti on essaye tout de suite avec le big fat snare drum c'est parti ah c'est pas mal beaucoup plus contrôlé ouais ouais c'est 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 beaucoup plus contrôlé mister meuf c'est à toi mister meuf là sur les trois types de jeux acoustique big fat snare drum et mister meuf je préfère le mister meuf je trouve que là il convient mieux à la pearl c'est une petite impact c'est un petit ping pong ouais on a fait le tour de cette pearl en laiton en réglage détendu on va passer à la troisième caisse claire et on reprend avec la gretsch en bronze en 14 par 6 et demi c'est maîtrisé c'est carré très maîtrisé ouais est-ce que ça sonne avec le big fat snare drum là aussi c'est très maîtrisé très intéressant franchement j'aime beaucoup belle découverte tout de suite on passe avec le mister meuf t'es supra clean j'ai presque la sensation que c'est comme ça que je voudrais que ma caisse claire medium elle sonne en jouant ça demande un peu plus d'effort ouais parce que voilà le tissu il absorbe les coups ouais ok quand je joue donc ça demande un petit peu plus d'effort mais il y a un truc très très intéressant et on a un son très direct et je pense que pour le studio pour l'enregistrement c'est vraiment tip top ouais je valide j'ai trouvé ça agréable en fait comme caisse claire et comme d'habitude pour finir on va passer sur la caisse claire sonore la compresseur série en aluminium Kevin tu nous fais cette petite démo putain c'est canon c'est vraiment l'avantage des caisses claire en aluminium on a beaucoup moins de volume sonore donc beaucoup plus de contrôle j'ai l'impression que c'est déjà là sans même que t'aies posé quelque chose dessus que celle-là elle attendait d'être détendue en fait on passe avec le big fat snare drum c'est parti et là je l'attends au détour oh j'ai presque j'ai presque envie de rien dire parce que la caisse claire elle parle d'elle-même pour moi en fait c'est canonissime on essaye avec le Mr. Muff l'aluminium c'est vraiment parfait ah ouais là c'est fait pour ça c'est parti j'adore j'adore bah je vais pas te mentir moi là sur le réglage fat sur le réglage détendu la sonore c'est vraiment ma préf ouais il y a une note je pense que la note fondamentale de la caisse claire est beaucoup plus basse ouais et elle a beaucoup moins de volume et je pense que c'est ça son atout bah tu peux en fait tu peux aller jouer vraiment avec les préambres et monter les gains et profiter du bah du son des préambres du son des micros avec une caisse claire qui est qui est douce mais quand même chargée en grave et en médium totalement bon bah les amis on a fini de tester toutes ces caisses claires en studio je pense que je vais demander à Kev de me rejoindre dans la cabine comme ça on va pouvoir vous faire un petit débrief ici et et nous revoilà dans la cabine de studio après avoir essayé toutes ces caisses claires tout ce petit matos tous ces métaux qu'est-ce que t'as pensé de cette petite comparaison qu'est-ce que toi-même ça t'a éclairé un peu sur les différences entre les différents métaux totalement ça m'a donné pas mal d'idées sur la projection le volume sonore la polyvalence des caisses claires donc donc oui oui totalement que ce soit pour du live ou pour du studio on a été un peu plus éclairé alors ce que je trouve qui est rigolo c'est que dans la si on fait le bilan un peu de cette comparaison qui a pour but vraiment de montrer les qualités de chacune des caisses claires c'est que finalement on a vraiment la TAMA qui est peut-être la plus polyvalente de toutes et la plus moderne entre guillemets qui se défend bien partout en fait exactement c'est vraiment le crossover qu'on peut utiliser partout que ce soit en studio et en live et c'est aussi la plus courte c'est le seul modèle que nous avons en 6 ok on a eu la Pearl qui a vraiment remporté le côté aigu, clinquant ouais le côté funky le côté puissance comme je disais moi un peu mitraillette c'est vraiment exactement pourtant c'est une laiton tu vois ouais c'est vrai c'est vrai on y pense pas mais le laiton c'est plus pop rock mais très très belle projection on a la Gretsch qui était pour moi la plus adaptée en son médium en son ouvert le son ouvert le son de base en fait je trouve que vraiment elle a fait vraiment la diff et elle sonnait directement naturellement au top et on a fini sur la sonore qui pour moi est peut-être la meilleure vraiment en son fat en son gras en son low c'est celle-là qui gagne haut la main le concours de la caisse claire fat en gros on peut dire que c'est un ex aequo vu qu'on a chaque caisse claire qui sonne hyper bien dans différents types de réglages dans différents types de styles dans différents types de jeux après à vous de faire vos propres idées à vous de choisir la caisse claire qui convient le plus à votre type de jeu à votre type de style à ce que vous faites à ce que vous projetez de faire j'ai même envie de dire prenez les 4 comme ça vous êtes bien on en profite pour refaire un petit tour aussi du matos ce qu'on a utilisé totalement on avait les moon gel le classique un petit pavé en gel du coup qui se met n'importe où sur la caisse claire vous pouvez en mettre plein vous pouvez en mettre aussi sur les tomes sur les cymbales enfin vous pouvez n'importe où c'est super pratique ça t'évite vraiment d'avoir les sons qui bavent à chaque fois en posant juste une petite génélatine et c'est bon quoi ouais puis à la fin tu l'enlèves tu repars c'était le film plastique qui se pose vraiment sur la caisse claire qui permet de matifier et de gonfler au maximum le son l'eau pour avoir vraiment un pouf c'est vraiment ils ont vraiment trouvé le nom le big fat on dirait presque intrigue en fait naturel c'est super cool et on avait utilisé aussi le mister meuf exactement de Roema c'est un pareil un système pour absorber le son mais en tissu qui va remplacer le fameux t-shirt qu'on pose en concert mais c'est quand même plus classe carrément d'ailleurs pour le réglage des caisses claires j'utilise le TuneBot c'est un accordeur de batterie vous pouvez l'utiliser sur les grosses caisses les caisses claires les tomes sur n'importe où c'est très très pratique et vous pourrez l'accorder vraiment dans la tonalité de vos morceaux tout le matériel que nous utilisons que ce soit les micros les micros de batterie les pré-amplis les cartes son sont disponibles sur Goodebrasse il y a 2-3 références un nœud Manu 87 on a une Apollo on a les Colt enfin les SM57 allez voir il y a une nouvelle vidéo sur l'enregistrement en 4 micros enfin bref comme vous l'avez compris tout est disponible sur le site de Goodebrasse et on va s'arrêter là pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu qu'elle vous a permis de découvrir plus les métaux les différentes caisses claires d'ailleurs si vous avez plusieurs questions n'hésitez pas à laisser nous un petit com on répondra avec Zachary allez on se fera un plaisir de faire ça et on vous laisse on vous dit merci beaucoup et à très bientôt à très bientôt ciao